Aujourd'hui c'est une recette nostalgique, oui franchement nostalgique parce que c'est une recette qui me rappelle ma maman, qui me rappelle l'hiver, chez moi, enfin chez moi, chez mes parents. Et donc on va commencer les filles sans plus tarder, donc les lentilles. Je vais commencer par mixer des tomates avec de l'ail. Bon il y a plein de manières de faire cette recette bien sûr. Donc les filles, les lentilles, ça fait partie des légumineuses. C'est très riche en fibres, en protéines, pas mal de fer aussi, en anti-oxydant. Donc c'est vraiment quelque chose que je recommande. Donc ici moi je vais rajouter des légumes, des carottes, comme vous pouvez le voir, potiron, pommes de terre, des oignons. Alors au niveau des épices, donc on a bien sûr de l'huile d'olive, mais pour les épices du curcuma, du sel, du poivre, du paprika. Partie, on va commencer. Lorsque je n'ai pas le temps, j'utilise l'autocuiseur. Donc pour cette fois-ci, j'avais vraiment le temps, donc j'ai fait ça dans une marmite toute simple. Je vais faire revenir mes oignons dans de l'huile d'olive. Alors ça c'est une petite technique que ma copine m'a montrée. Elle rajoute de l'eau pour éviter que l'huile d'olive ne brûle. Et c'est vrai que je trouve que c'est pas mal comme technique. Donc je mets un peu d'eau. Et ensuite on va rajouter nos lentilles que j'ai lavées avant bien sûr de les mettre ici. On va verser notre coulis de tomates, vous pouvez utiliser du coulis en boîte. Moi j'ai voulu faire ça naturellement, donc j'ai mixé mes tomates. De l'eau, on mélange le tout. Si vous utilisez l'autocuiseur, faites bien attention parce que s'il n'y a pas assez d'eau, ça risque de brûler. On va mettre nos épices, donc le curcuma. Vraiment les épices, c'est ce qui donne le goût. C'est vraiment quelque chose dont je ne peux pas me passer dans la cuisine. Du poivre, du sel et notre paprika. Et on va tout simplement laisser ça cuire. Ça met un peu de temps, mais voilà. Comme je vous disais, vraiment quand j'ai envie de lentilles et que je n'ai pas le temps, je mets ça dans l'autocuiseur et en 20 minutes, 20-25 minutes chrono, ça y est, c'est prêt. Une fois que c'est cuit, que c'est quasiment cuit plutôt, on va rajouter les carottes, les pommes de terre. Bien sûr, il ne faut pas les mettre avant, sinon les lentilles mettent plus de temps à cuire. Vous allez vous retrouver avec des carottes toutes en purée, on va dire. Voilà, la recette est terminée. C'est terminé, mais ça ici, c'est facultatif. C'est encore une fois une copine qui m'a montré ça. J'ai trouvé ça super bon une fois. J'avais mangé des lentilles chez elle et j'avais trouvé ça vraiment excellent. Vous voyez, on fait revenir des oignons dans de l'huile d'olive. On met des piments et on va mettre ça au-dessus. Donc voilà, c'est vraiment pour les personnes qui aiment bien le piment. Et voilà, c'est vraiment quelque chose de facultatif, comme je vous le disais. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. On va terminer par ajouter de la coriandre. Et voilà les filles, la recette est terminée. J'accompagne avec du pain, mais sincèrement, ce n'est pas nécessaire puisque c'est un plat qui est complet. Mes filles raffolent et j'essaie vraiment de faire ce plat régulièrement parce qu'il est très riche et d'un point de vue nutritionnel. C'est vraiment un plat healthy, on va dire, mais vraiment très bon. Je vous invite à aller voir mes autres vidéos, à me rejoindre sur Instagram. J'ai changé de pseudo, donc ce n'est plus Hasna Hijab Style. Dorénavant, vous me trouverez sous le pseudo With Hasnabi. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501